Et c'est le moment de notre rendez-vous quotidien sur Europe 1 avec la grande, la passionnante aventure humaine. Bonjour Franck. Bonjour Julia, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous. Alors vous revenez juste à temps Julia pour piloter l'émission la plus inattendue je pense que nous ayons conçue à ce jour. Une émission autour du mystérieux Descartes. Vous m'envoyez ravi. Vous me disiez en fait avant de prendre l'antenne que depuis 50 ans plus de 4500 livres dans le monde ont été consacrés à Descartes et à son oeuvre. Et pourtant il faut dire qu'on parle rarement de ce grand penseur. Oui c'est vrai et c'était déjà la même chose de son vivant. Les écrits de René Descartes faisaient grand bruit évidemment. Mais lui menait une vie très discrète, retirée, pour ne pas dire secrète, en marge de la société. Nous allons essayer aujourd'hui de percer un peu le mystère de cet homme à l'intelligence hors normes. Et pour nous montrer fidèles aux conceptions du philosophe, nous évoquerons sa postérité sous deux angles. Celui du corps, de la matière, puisque nous allons suivre le parcours insensé de son squelette à travers les siècles. Et puis celui de la conscience, de l'âme, en vous faisant toucher du doigt l'importance dans l'histoire de la pensée de la révolution cartésienne. Alors c'est le moment où jamais de nous envoyer vos questions, chers auditeurs, vos réflexions aussi sur le site d'Europe 1 via Facebook, sur la page de l'émission. Où commence notre histoire ? En quelle année aujourd'hui ? Alors ça commence en Scandinavie, au beau milieu du grand siècle. Et si vous voulez que je sois plus précis, en Suède, à Stockholm, au creux de l'hiver 1650. 13h30, 14h30, sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Il fait un froid de gueux à Stockholm, en ce petit matin du 1er février 1650. Et comme il n'est que 6h du matin, il fait encore nuit noire, évidemment. Il y a une épaisse couche de glace sur la chaussée entre le Palais-Royal, où résine la reine Christine de Suède, et la demeure, la résidence de M. Chanut, ambassadeur de France, qui héberge en ce moment même René Descartes. Et comme chaque matin, à 5h précise, le célèbre penseur est venu au palais pour donner sa leçon privée de philosophie, sa leçon quotidienne à la jeune souveraine à la 24 ans. Et puis, il a pris congé au bout d'une heure, et transi de froid, le voilà qui s'empresse de regagner ses pénates dans l'ambassade de France. Descartes a toujours eu peur du froid, ça a été son ennemi toute sa vie. Du reste, il a toujours manifesté une santé assez fragile. Et ce matin, tandis qu'un vent glacial parcourt les rues encore obscures de Stockholm, eh bien, il a beau s'enmitoufler dans un manteau de fourrure épaisse, il grelotte et il maudit le Grand Nord. Il est très probable qu'à ce moment-là, René Descartes ait regretté d'avoir finalement cédé aux injonctions de la reine Christine. Il est venu s'installer à Stockholm à sa demande, lui qui, depuis tant d'années, vivait tranquillement aux Pays-Bas. On appelait ça à l'époque les Provinces-Unis. Quel besoin a-t-il eu d'accepter cette invitation à Stockholm, invitation relayée par l'ambassadeur de France auprès de Christine, Chanu, qui s'est fait très pressant, qui a vraiment demandé instamment à Descartes d'accepter l'invitation royale ? Sans doute, est-ce que le philosophe a vu dans cette ouverture la possibilité de gagner à sa cause une cour puissante et respectée ? Car à cette époque, Descartes fait déjà l'objet d'attaques vraiment multiples venant d'un peu partout en Europe. D'où sans doute cette acceptation, d'où cette contrainte, ces levées matinaux, d'où le froid, d'où les regrets. D'où aussi les nouveaux ennemis qu'il s'est fait en suscitant un flot de jalousie parmi les savants et les érudits de la cour de Suède. Sa relation avec Christine, relation qui d'emblée s'est présentée sous un jour éminemment privilégié, ne peut naturellement que susciter autour de lui un grand nombre d'envieux. Le voilà qui rentre donc à l'ambassade, ça fait du bien. Il y a les grands poils qui entretiennent une chaleur relative. Il a bu un bouillon presque brûlant. Il a passé un moment dans sa chambre et puis il s'est rendu au chevet de son hôte, l'ambassadeur Chanu, qui est atteint à ce moment-là d'une pneumonie et qui passe son temps à tousser, à cracher, c'est assez pénible. C'est après une heure, peut-être une heure et demie, passer à ses côtés à essayer de le distraire par une conversation relevée. Il n'a que ce genre de conversation, René Descartes, que le philosophe s'est senti parcouru de grands frissons. Des frissons qui sont constamment revenus et bientôt se sont accompagnés de maux de tête, de nausées. René Descartes est monté se reposer un moment. Il a tenté de reprendre sa correspondance, mais il avait les yeux brûlants, l'estomac noué. Il s'est senti pris de vertige. Il a commencé par se coucher. Il est resté alité tout l'après-midi. Et le lendemain, 2 février, jour de la chandeleur, il a dû renoncer à se rendre auprès de la reine. Il n'a pas pu se lever comme chaque jour à 4 heures du matin. Il est descendu simplement un peu plus tard pour la messe dans la chapelle de l'ambassadeur. Il a communié des mains de l'aumônier de l'ambassade, le père catholique François Vioguet, qui est de l'ordre des Augustins. Et puis, il est remonté se coucher. Et à partir de là, il ne se relèvera plus jamais. Sous-titrage ST' 501 La danse macabre composée par Camille Saint-Saëns. On se demande encore pourquoi la danse macabre, mais vous allez voir, bientôt vous allez comprendre. Quand la reine Christine apprend que Descartes, malade, a dû s'aliter et qu'il ne pourra pas venir lui donner son cours, elle envoie immédiatement, elle est de bonne nature Christine, elle envoie à son chevet son médecin personnel, Van Vulen. C'est une attention royale. C'est aussi faire preuve d'une royale indifférence. Parce qu'en vérité, Van Vulen, depuis déjà deux longs mois, est devenu le pire ennemi de Descartes. Il est à la tête des envieux dont je vous parlais il y a un moment. On peut dire que le philosophe français ne voit pas entrer le médecin suédois avec plaisir. Il le laisse néanmoins l'ausculter, mais il se gardera bien de suivre la moindre de ses prescriptions. Il a peut-être eu tort après tout. Les fièvres ne font que s'accroître, la douleur. Au bout de trois jours, Descartes se met à délirer et en dix jours, il est emporté. René Descartes, le plus grand penseur de son siècle assurément, est mort le jeudi 11 février de cet an de grâce 1650. De quoi est-il mort ? Oh, d'un coup de froid, aggravé par l'épuisement. C'est en tout cas ce à quoi concluent tous ces biographes. Tout de même, dans les jours suivants, vont circuler certaines rumeurs d'empoisonnement. Après tout, s'il n'avait eu qu'un coup de froid, pourquoi ces maux d'estomac ? Pourquoi ces saignements ? Pourquoi le sang dans ses urines ? Tout ça ressemble à des symptômes d'empoisonnement et même précisément d'empoisonnement à l'arsenic. Seulement, bien entendu, ces rumeurs-là n'auront aucun écho officiel. Il va falloir attendre au très longtemps. On a parlé d'empoisonnement à la fin du XIXe siècle. Au début, je me rappelle notamment le docteur Cabanet. C'est des vieux souvenirs d'enfance. Mais il faut attendre, en tout cas 1996, pour que l'allemand Heike Peace développe dans un livre à grand succès la thèse de l'empoisonnement de René Descartes. Et 13 ans plus tard, en 2009, il n'y a donc pas très longtemps, le professeur de philo allemand Théodore Hebert va reprendre cette enquête à son tour. Et il accumule toutes sortes de doutes, de suspicions. Selon lui, il est évident que Descartes aurait été tué par l'aumônier Vioguet lui-même, qui redoutait, semble-t-il, enfin d'après M. Hebert, qui redoutait l'impact de la pensée cartésienne supposée favorable aux protestants sur l'esprit de la jeune reine Christine. Pour aller jusqu'à cette conclusion, il me semble quand même, pour dire que Descartes a été bel et bien assassiné, il faut faire preuve d'une certaine subjectivité, voire même d'une crédulité que vous me permettrez de qualifier d'assez peu cartésienne. Ce qui, en revanche, est intéressant dans ces soupçons d'empoisonnement, c'est qu'ils mettent en lumière les enjeux politiques et stratégiques qui, au XVIIe siècle, s'attachent directement au débat philosophique et, on devrait dire, accessoirement théologique. Selon R. Hebert, si l'entourage de Christine de Suède, respectueux de la vieille scolastique héritée d'Aristote, si cet entourage, si cette cour en voulait à mort à Descartes, c'est qu'ils accusaient, je cite, « cette nouvelle manière de philosopher, de conduire droit au scepticisme, à l'enthousiasme, à l'athéisme et à la frénésie ». Vous me permettrez, en humble cartésien que je suis, de douter de tous ces arguments. Une chose est certaine, par contre. En 1654, 4 ans après la mort de son maître à pensée français, Christine de Suède va se convertir au catholicisme. Au cœur de l'Histoire, revient dans un instant, sur Europe 1. Au cœur de l'Histoire, vous propose aujourd'hui, sur Europe 1, une émission consacrée autour du mystérieux philosophe Descartes. Eh oui, Descartes. Alors, je me suis demandé, Julia, pour tout vous dire, si je devais, dans cette émission, consacrer une part à la biographie de Descartes. Parce qu'après tout, ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est sa postérité, évidemment, et puis, bien entendu, ce qu'est devenu aussi son corps. Vous allez voir que ça, c'est assez rocambolesque. Mais moi, qui suis quand même un grand familier du XVIIe siècle, je dois vous avouer que je ne connais pas bien, je ne connaissais pas bien, en tout cas, cette biographie de Descartes. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal de replacer un peu les choses. Alors, sachez donc que notre homme est né, vous savez, en Touraine, à la haie Descartes. Le nom de Descartes est venu par la suite, évidemment. En 1596, au printemps 1596, il était le troisième enfant d'un conseiller au Parlement de Rennes. Donc, bonne famille. On est dans la magistrature, dans la petite noblesse de Europe. Du reste, du côté maternel, sa mère, Jeanne Brochard, était elle-même la petite fille d'un important magistrat de Poitiers. Si demain, je vais réussir l'exploit de Cité Poitiers quasiment dans chaque émission. Oui, quasiment tous les jours, en fait. Je ne sais pas pourquoi, finalement. Sa mère est morte en donnant naissance à un petit frère juste un an après sa naissance. Il va bénéficier, grâce à ses origines familiales, tout de suite, enfin quand je dis tout de suite, dès sa jeunesse, de 6000 livres de rente, ce qui n'est pas mal du tout. Ce qui permet, en tout cas, de vivre confortablement et sans travailler. Il n'aura jamais besoin d'exercer un métier des cartes. Ça aide, ça, lorsqu'on fait profession de penser, de réfléchir, de méditer, de s'interroger sur le monde. Il faut savoir qu'en tout cas, s'interroger, il l'a toujours fait. Du reste, son père l'appelait mon petit philosophe, car il posait constamment toutes sortes de questions sur tout ce qu'il voyait. Il avait cette espèce de curiosité qui n'a fait que s'accroître, se développer au collège des Jésuites de la Flèche, où il entre en 1606. Il faut dire qu'il a un de ses oncles qui enseigne dans ce collège. Donc tout ça, vous voyez, il est dans un bain. Un bain qui lui reste est celui des grandes études de l'époque, les humanités classiques. On commence à étudier, dans la dernière partie du cursus, on étudie la philosophie scolastique, donc tout ce qui vient d'Aristote, évidemment, tout cet empirisme néo-médiéval, en quelque sorte. Descartes, en ce qui le concerne, va très vite manifester une certaine réticence à l'égard de tout ce corpus. Il a horreur de tout ce qui n'est pas clair, net, de tout ce qui n'est pas certain. Je me plaisais, dira-t-il dans le discours de la méthode, en parlant de son enfance, je me plaisais surtout aux mathématiques à cause de la certitude et de l'évidence de leurs raisons. Tout est dit. Quelle lumière, quasiment même dans ces termes empruntés au Descartes, empruntés au grand siècle. Si tôt que l'âge, précise Descartes, me permit de sortir de la suggestion de mes précepteurs, « Je quittais entièrement l'étude des lettres et me résolvant de ne plus chercher d'autres sciences que celles qui se pourraient trouver en moi-même ou bien dans le grand livre du monde. J'employais le reste de ma jeunesse à voyager, à voir des cours et des armées, à fréquenter des gens de diverses humeurs et conditions. » Ça, c'est un aspect, en ce qui me concerne, je l'ignorais totalement. C'est un grand voyageur, c'est une espèce de globetrotter dans son enfant, enfin dans sa jeunesse, lorsqu'il a 22, 23, 24 ans, Descartes. Et du reste, il est soldat. Il fait partie, il entre dans les troupes du duc maximilien de Bavière en 1619, donc il a 22, 23 ans. Si vous voulez, il avance, c'est sa devise, vous savez, la roi tous pro deo, j'avance masqué. Quand on dit qu'il avance masqué, ce ne sont pas ses idées qu'il masque, c'est le fond même d'une personnalité qui s'adonne aux sciences, à la réflexion, à l'étude du monde, alors même qu'il passe pour, je ne dirais pas un soudard, parce qu'il ne participe pas directement à la guerre de 30 ans. Enfin, tout de même, vous voyez, il a une vie qui, vue de l'extérieur, paraîtrait presque normale. Le 10 novembre 1619, voilà la date de la vie de Descartes. Il a ses songes, vous savez, ses rêves extraordinaires. Il fait une série de rêves dans la même nuit et il a une sorte de révélation qui lui dit qu'il est destiné, en quelque sorte, à unifier tous les savoirs de son temps dans une science admirable dont il serait l'inventeur. Ça, c'est vraiment ce qui s'appelle une vocation. Et même si on le voit encore, on le voit se battre, notamment lorsqu'il rentre d'Allemagne, en Hollande, il y a des mariniers qui essaient de le dépouiller et là, il donne de l'épée quand même. Ce n'est pas totalement un pur esprit. Mais néanmoins, il va essayer d'unifier les mathématiques, l'astronomie, l'optique, les fameuses lois d'optique de Descartes. Ça va commencer par là. Il fait de temps en temps néanmoins des séjours en France. Je passe un peu vite sur tout ça. Descartes revient à Paris, notamment, à plusieurs reprises. Là, il rencontre, entre autres, le cardinal de Bérulle, qui est le fondateur de l'oratoire et qui va reconnaître, en quelque sorte, la dimension, l'amplitude d'esprit de ce Descartes. Il adjure de publier le plus vite possible sa philosophie. Il faut que Descartes fasse profiter autrui des réflexions auxquelles il est déjà parvenu. Alors, bien sûr, tout ça va dans le sens de l'ambition de René Descartes, fonder une métaphysique sur une méthode, méthode aussi irréfutable que celle que l'on peut constater dans l'étude des mathématiques. Simplement, Descartes est quelqu'un d'assez réservé, je vous l'ai dit, d'assez discret. Il a surtout un grand besoin d'isolement, de solitude. Oh, comme je le reconnais entre nous. Je ferme rapidement cette parenthèse personnelle. Il a, en effet, une espèce de passion de l'étude et de la tranquillité. Et c'est la raison qui va le conduire plus qu'autre chose vers la Hollande. Si on le retrouve à l'aide à Deventer, à Utrecht, à Amsterdam, évidemment, c'est moins pour fuir une police royale française, notamment police des idées à travers la Sorbonne, etc., extrêmement dure, que probablement pour s'isoler et pour ce... C'est en tout cas ce qui ressort de sa correspondance. Il vit là-bas, en Hollande, aux Provinces-Unis, une vie extrêmement sage. On lui connaît certes une aventure sentimentale, mais une, avec Hélène Jans, qui était la servante d'un libraire d'Amsterdam. Et d'ailleurs, elle va avoir une fille, elle va lui donner une fille qui naît le 19 juillet 1635. Elle s'appelle Francine, la petite. Elle mourra de fièvre éruptive dès septembre 1640. Ça, c'est une des grandes douleurs de la vie de Descartes. À un moment, c'est le début des années 40, où il est secoué par la mort de son père, par la condamnation de Galilée. Galilée, qui quand même avait choisi le système de Copernic, ce qui, c'était lié au centrisme fondamental pour Descartes. Et Galilée est condamné, ce qui ne va qu'accroître son goût pour le secret, pour la discrétion. Ça ne l'empêchera pas de publier, évidemment, le discours de la méthode, qui au départ est une préface. Ses méditations, bien entendu, en 1647, dans la traduction française, elle s'était publiée, les méditations en latin, dans la traduction du Duc de Luyne. Nous reviendrons sur tout cela dans la deuxième partie de l'émission. Nous essaierons de voir ce que Descartes a apporté à la pensée, ce qu'il nous apporte finalement à nous aujourd'hui. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant. Et nous évoquons aujourd'hui sur Europe 1, Descartes mort à Stockholm en 1650, Franck. Oui, alors justement, 16 ans après la mort de René Descartes, le 1er mai 1666, les Fossoyeurs rouvrent sa tombe. Le cercueil est sorti de terre, il est placé sur une charrette qui prend le chemin de l'ambassade de France. En effet, le nouvel ambassadeur, Hugues de Terlon, a été missionné par la Cour de France, autant dire par Louis XIV lui-même, en vue de rapatrier la dépouille du grand philosophe. Il a obtenu toutes les autorisations nécessaires sur place, il a donc fait procéder à l'exhumation, il a organisé tout un roulement de garde militaire autour du cercueil installé dans la chapelle de l'ambassade, et puis, il a évidemment fait ouvrir ce cercueil, et constatant que le corps était en état très avancé de décomposition, eh bien, il a décidé le transfert des restes dans une boîte de cuivre qui mesurait seulement 80 de nos centimètres. Donc, c'était plus un cercueil, évidemment, c'était plus facile, c'était plus discret, en quelque sorte, à transporter. Au passage, après avoir demandé la bénédiction des autorités catholiques locales, Terlon a prélevé, semble-t-il, pour lui-même, un petit os, c'était l'index droit du philosophe, je cite Terlon, qui avait servi d'instrument aux écrits immortels du défunt, dit-il. Vous commencez à comprendre, d'ores et déjà, en 1666, les restes de Descartes font l'objet d'un véritable culte. Elles sont devenues, en quelque sorte, des reliques laïques, certes, mais reliques néanmoins. C'est donc l'urne en cuivre que Terlon emporte avec lui sur un navire qui quitte Stockholm en juin 1666 pour gagner le port de Copenhague. De là, alors à travers le Jutland, de la Basse-Saxe, les Flandres, deux hommes missionnés par l'ambassadeur vont conduire les restes de Descartes jusqu'à Péronne, donc en terre française, et puis de là, à partir de Péronne, jusqu'à Paris, où tout le petit convoi n'arrive qu'en janvier 1667. Les restes sont déposés chez Pierre Dalibert, trésorier général de France et grand lecteur de Descartes. Vous imaginez l'effervescence dans les milieux cartésiens de Paris parce qu'il y a vraiment des mordus, si je puis dire. Ils sont très actifs déjà, ces fidèles à la mémoire du grand homme. Tous ces gens se réunissent un soir de juin 1667 donc à l'église Saint-Paul sur la rive droite. Elle n'a pas changé, cette église-là. Enfin, quand je dis qu'elle n'a pas changé, d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait vrai, mais elle n'a pas beaucoup changé, devrais-je dire. C'est là qu'en effet, depuis quelques mois, donc depuis leur arrivée en janvier, se tenaient les restes de Descartes. Reposaient, devrais-je dire, les restes de Descartes et toute la petite troupe va accompagner la bière jusqu'à Sainte-Geneviève-du-Mont sur la rive gauche. Sur ordre de Louis XIV, le serment funèbre ne sera prononcé qu'en privé devant les personnes invitées à la cérémonie alors qu'au départ, on avait prévu un serment public. On se méfie toujours. Dès qu'il est question d'idées, dès qu'il est question de philosophie, le pouvoir royal jette un oeil inquiet. Grande cérémonie, néanmoins, scènes édifiantes, réinhumations dans une tombe enfin digne de Descartes. On peut dire que cette fois, Descartes a trouvé une sépulture chrétienne en terre française. Il est là en plein cœur de Paris. L'histoire pourrait s'arrêter là. Eh bien, en vérité, je vais vous faire une révélation. L'histoire en question, elle ne fait que commencer. C'est un historien et journaliste new-yorkais. Il s'appelle Russell Shorteau qui s'est passionné pour le destin inouï, désossement du grand philosophe. Il en a tiré un livre haletant qui s'appelle Le squelette de Descartes qui a été publié chez Télémaque et dans cet ouvrage qui fourmille de détails et d'anecdotes, Shorteau nous apprend qu'en 1792, on est donc au moment où la révolution bascule, c'est le moment où la monarchie devient république, la vieille église Sainte Geneviève, il y en avait une toute nouvelle, la nouvelle église construite par Louis XV, par Soufflot et qui va devenir le Panthéon. La vieille église est détruite et avec elle sont détruites les tombes prestigieuses qu'elle abrite et évidemment celles de Descartes. Alors le curé de la paroisse qui ne sait pas quoi faire pour sauver ce qui peut l'être des vestiges de son église fait appel à un personnage incroyable auquel d'ailleurs nous consacrerons un de ses jours une émission entière parce que ça mérite vraiment, c'est le futur fondateur du musée des monuments français, l'érudit Alexandre Lenoir. Je suis certain que certains de nos auditeurs se disent ça, il nous l'a déjà promis et il n'a pas tenu sa promesse mais je vous promets qu'un jour on le fera. Or, chose très étonnante, le rapport de Lenoir ne mentionne pas la tombe et les restes de Descartes et pourtant, plus tard, Lenoir affirmera avoir bien déterré le philosophe et rapporté la fameuse urne chez lui où il aurait transféré les ossements dans un sarcophage antique, un sarcophage de porphyre qui du reste sera dûment répertorié dans le catalogue de son musée. Il est à noter quand même que ces ossements sont privés d'un élément important tout de même quand on parle de philosophie puisqu'il n'y a pas là parmi les os de Descartes manque le crâne du philosophe. La danse macabre de Camille Saint-Saëns qui ressurgit sur Europa. Et là, je pense que c'était le bon moment. Oui, je confirme. On est bientôt sous le directoire en plein débat de l'Assemblée sur l'entrée possible au Panthéon d'un certain nombre de grands personnages dont Descartes évidemment. Seulement, les députés ne sont pas d'accord sur son cas. On surçoit. Et finalement, en 1819, donc après le consulat, l'Empire, etc., restauration des Bourbons et sous Louis XVIII donc, a lieu une nouvelle inhumation de Descartes ou de ce qu'il en reste, cette fois à l'église Saint-Germain-des-Prés. Deux ans plus tard, rebondissement étonnant. Le chimiste suédois Berzelius, qui avait assisté à cette troisième inhumation de Descartes quelques temps plus tôt, tombe tout à fait par hasard dans un journal sur l'entrefilé suivant. Lors de la vente aux enchères survenues après la mort du professeur Sparman, le crâne du célèbre Descartes a été vendu. On dit qu'il a été acquis pour 16 ou 17 rix d'allaire. Alors évidemment, le chimiste suédois prend contact avec l'étude. On lui dit que l'acheteur est le propriétaire d'un casino qui s'appelle Arngren. Il le rencontre, il le convainc de lui revendre le crâne et il envoie le crâne au grand chimiste français Berthollet qui le dépose immédiatement au secrétariat de l'Académie des sciences et une académie des sciences qui à l'époque est sous le secrétariat perpétuel du grand anatomiste Georges Cuvier. Ça tombe bien. Voilà comment Cuvier se retrouve, si je puis dire, en possession du crâne de Descartes. Ce crâne est couvert d'inscriptions dont celle-ci en suédois, inscription assez nombreuse, un complexe, mais en suédois, il est dit qu'il s'agit bel et bien du crâne de Descartes pris par J. Fr. Planström l'an 1666 lorsqu'on devait renvoyer le corps en France. Voyez qu'il voyage énormément ce crâne. Que va-t-il devenir ? Où est-il aujourd'hui ? Nous verrons ça avec la personne en charge de le conserver et avec également un philosophe qui nous ouvrira l'esprit. Le crâne, si vous voulez, sur Descartes. Franck Ferrand sur Europe 1 13h30, 14h30 sur Europe 1 au cœur de l'histoire Franck Ferrand Et on vous retrouve Franck avec vos invités aujourd'hui, Philippe Mencier qui est chargé de conservation de la collection d'anthropologie du muséum d'histoire naturelle qui abrite entre autres le crâne de Descartes également avec nous le philosophe et écrivain Vincent Céspedes. Quand vous dites entre autres, oui, il y a quelques autres ossements au muséum national d'histoire naturelle nous allons y revenir. Nous avons un troisième invité par procuration en quelque sorte Julia qui est Russell Shorto comme il est américain ou yorkais c'était pas très facile évidemment de l'avoir ici sauf avoir un traducteur c'est tout de suite compliqué. Son livre s'appelle Le squelette de Descartes c'est aux éditions Télémac alors je vous disais pour suivre l'enquête de Shorto que le crâne de Descartes en tout cas la partie supérieure du crâne pour être tout à fait exact s'était retrouvé sur le bureau de Cuvier ce qui ne manque pas de sel évidemment le grand anatomiste Cuvier et puis alors il y a à l'époque une grande un débat très vif à l'académie des sciences puisque certains prétendent que ça n'est pas vraiment le crâne de Descartes etc. on n'a pas d'ADN à l'époque et ce que dit Cuvier qui est plein de bon sens il évoque il invoque le principe de la parcimonie en science c'est à dire qu'il dit qu'il est plus compliqué d'imaginer une falsification de ce crâne que d'admettre son authenticité depuis cette authenticité a d'ailleurs été admise ce que nous révèle le livre à rebondissement de Russell Shorto c'est que le crâne de Descartes refait surface en 1912 lors d'une séance de l'académie des sciences justement où des questions sont posées parce qu'on a publié en Suède la correspondance entre Berzelius le découvreur du crâne et Berthollet et on retrouve cette histoire on dit mais où est-il le crâne alors on le retrouve en 1910 ça fait énormément de bruit et la question se pose dès cette époque de sa destination quoi faire de ce crâne faut-il le réinhumer avec le reste des ossements en l'église Saint-Germain-des-Prés faut-il le transférer au Panthéon faut-il l'envoyer là-bas sur place dans sa commune de La Haye en Touraine la question reste ouverte et aujourd'hui on peut dire que certains continuent d'ailleurs à se la poser très clairement on a alors vous l'avez dit Julia le crâne des cartes se trouve effectivement au Muséum National d'Histoire Naturelle et nous avons pour nous en parler Philippe Mencier qui est chargé de conservation de la collection d'anthropologie de ce muséum alors vous j'imagine Philippe Mencier que vous l'avez découvert le crâne vous l'avez vu je veux dire vous en êtes familier bah oui on le voit quand on veut en fait il fait partie des collections depuis les débuts du muséum puisqu'il a été remis par Berzelius enfin par intermédiaire mais directement à Cuvier on possède également des lettres de Berzelius qui fait toute l'historique de cette trouvaille on peut dire et donc depuis il est au muséum d'Histoire Naturelle alors ce crâne nous l'avons nous sous les yeux parce qu'il est en photo sur la couverture du livre de Chorteau c'est la partie supérieure du crâne c'est bien ça c'est le crâne sans la mâchoire sans la mâchoire sans la mâchoire sans la mâchoire exactement il est assez parcheminé dans son aspect c'est pour qu'on puisse le visualiser donc on voit à quoi il ressemble il est couvert de petites inscriptions dont la plupart sont du reste en suédois il y en a en latin également oui il y a un poème en latin et puis il y a les noms plus ou moins effacés de tous les propriétaires successifs du crâne il est passé de main en main avant d'être vendu à l'encan et à Stockholm alors est-ce qu'on peut dire que ce crâne aujourd'hui est encore un enjeu quasiment politique ou en tout cas éthique on sait qu'un certain nombre de personnes aimeraient le voir intégrer le Panthéon on sait que d'autres c'était le cas de François Fillon en 1996 c'était au moment du quatrième centenaire de la naissance de Descartes il voulait qu'on rapatrie le crâne à la haie Descartes vous vous tenez à le conserver ce crâne la république fait ce qu'elle veut moi je pense que Descartes n'est pas arrivé par hasard au muséum il a été remis par Berzelius qui était membre correspondant de l'académie des sciences à Cuvier donc il a toute sa place on est en plein on est des gens issus du siècle des Lumières et c'est au moment où la convention vient de décréter que le muséum national d'histoire naturelle était à la disposition du peuple français donc c'est pas par hasard que le crâne de Descartes à mon avis se retrouve dans un des temples de la science pour préciser d'un point de vue très matériel les choses le crâne est au musée de l'homme donc d'habitude place du trocadéro au musée de l'homme mais le musée de l'homme fait partie du muséum national d'histoire naturelle et donc pendant les travaux il se trouve physiquement en ce moment au jardin des plantes oui il est revenu au jardin des plantes parce qu'avant la constitution du musée de l'homme en 36 en 38 voilà il était au jardin des plantes pourquoi continue-t-on à se passionner comme ça pour ce qui est quasiment des reliques on se moque finalement vous savez des trafics des reliques médiévales mais on voit que les reliques d'un certain nombre de personnalités beaucoup plus modernes continuent de faire l'objet d'un très grand enjeu et bien c'est ce que nous allons voir nous allons essayer dans les minutes qui viennent d'éclairer un peu la pensée cartésienne de voir quel est son quel est notre héritage aujourd'hui ce que nous devons à Descartes Au coeur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1 Franck Ferrand sur Europe 1 Au coeur de l'histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parole Boris Vian en musique Serge Gainsbourg on reconnait d'ailleurs les interprétations Serge Reggiani quand j'aurai du vent dans mon crâne Oui c'est tout à fait Finalement c'est une émission en forme de vanité aujourd'hui qui convient très bien au XVIIe siècle nous avons comme objet tutélaire ce crâne de Descartes ce crâne d'où est sorti tant de révolution tant de vent philosophique si je puis dire est-ce qu'on peut dire Vincent Cespedes vous qui êtes philosophe est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant Descartes et un après Descartes Oui oui bien sûr d'abord Descartes critique la scolastique de son temps vous l'avez dit et donc il est moderne dans sa forme il sort du latin il essaie de parler un peu à tout le monde tous les personnes érudies et il a vraiment ce mélange du savant fou un peu on le voit à Amsterdam faire de la vivisection il habite le quartier des bouchers ça tombe bien voilà donc il s'intéresse il met les mains dans le cambouis comme on dit ou dans la chair dans la pâte donc il y va il va au carton et puis à la fois c'est vrai que c'est l'image même du penseur solitaire retiré qui a cette volonté de totaliser le savoir mais frénétiquement je comprends l'accusation de frénésie de l'époque c'est à dire qu'il était passionné par cette idée d'unifier le savoir et quand même l'idée de la philosophie être ardemment épris par le savoir au point d'ailleurs de délirer dans tous ces études scientifiques sur la météologie sur l'optique il y a des vrais délires mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'on dit souvent l'esprit cartésien c'est rationnel ordonné etc ça n'empêche pas on a fini par réifier par dessécher en quelque sorte la pensée de Descartes nous la présentons aujourd'hui d'une façon scolaire lointaine un peu médiatique aussi parfois on dit cartésien tout ce qui est un peu sec un peu matérialiste et qui manque en quelque sorte de souffle spirituel est taxé de cartésien c'est quand même presque un contresens c'est un contresens parce que Descartes fonde quand même tout sur Dieu les vérités éternelles sont créées par Dieu et au bout du compte il en revient à l'idée d'un principe suprême mais surtout on fétichise Descartes comme on fétichise son crâne c'est-à-dire qu'aujourd'hui à l'université d'ailleurs souvent il y a des groupes dans les réseaux sociaux qui sont anti-Descartes parce que les élèves de philosophie on en marre de manger du Descartes le matin le midi et le soir il n'y a pas que dans les réseaux sociaux je ne vous lis pas tous les messages que nous avons au standard sur internet mais certains sont carrément injurieux pour notre grand philosophe il n'est pas très aimé j'ai l'impression en tout cas par certains auditeurs alors il n'est pas très aimé pour ce côté fétichisant c'est vrai que dans toutes les dissertes de philo il faut avoir sa petite partie sur Descartes ce qui est regrettable mais surtout parce qu'il caractérise l'Occident Descartes c'est l'Occident c'est la pensée occidentale quand Descartes lance le mot d'ordre maintenant les scientifiques les savants unissons-nous tous pour se rendre comme maîtres et possesseurs de la nature nous avons le projet de ce qu'a été l'Occident jusqu'au XXe siècle il n'y a que en notre début de siècle qu'on commence à se dire que peut-être qu'il y a des impasses dans ce projet-là qui était un très beau projet ça a permis la médecine expérimentale ça a permis de prendre la nature comme un matériau sur lequel nous pouvons exercer notre intelligence et se rendre maître enfin Descartes dit comme maître parce que le vrai maître c'est évidemment Dieu pour lui donc il ne faut pas se mettre à la place du véritable maître vous savez Descartes a influencé son temps exactement comme Freud tous les philosophes français du XXe siècle ont dû se situer par rapport à Freud tous les philosophes du XVIIe, du XVIIIe jusqu'au XIXe ont dû se situer Pascal, Leibniz toutes les grandes philosophies Kant, Leibniz etc c'est par rapport à Descartes exactement il avait une correspondance incroyable avec tous les plus grands savants de son temps et il a inspiré des penseurs modernes comme Edmond Husserl ou comme Noam Chomsky on ne le sait pas trop mais Noam Chomsky part de Descartes le linguiste qui maintenant fait des conférences sur la géopolitique etc et est un grand grand lecteur de Descartes donc Descartes est très fécond intellectuellement très fertile très séminal on dirait en anglais séminal parce qu'il féconde l'esprit son aventure est une aventure intellectuelle très très épique c'est pour ça encore il est très respecté même si c'est vrai qu'il faut arriver aujourd'hui à des nuances parce que se rendre comme maître et possesseur de la nature on le voit au Japon aujourd'hui c'est très difficile et ça mène à des impasses et l'image l'univers la vision qu'on se faisait du monde et de l'univers au temps de Descartes était évidemment beaucoup plus simple que celle que nous pouvons avoir nous aujourd'hui avec tous les progrès dans toutes les sciences exactement mais ça n'empêche pas d'assister à l'éclosion d'une pensée qui quand elle est en but avec de l'inconnu essaie d'imaginer cette imagination est importante c'est une pensée macro si je puis dire c'est-à-dire qui voit les objets de l'extérieur et en grande échelle oui oui complètement alors ils font un principe dont on a pu être un peu malade par la suite c'est quand même la séparation de l'âme et du corps c'est vrai qu'aujourd'hui on doit se curer un peu de cette pensée-là ça c'est Saint-Augustin déjà finalement oui oui mais là lui il radicalise vraiment les choses or aujourd'hui on voit bien que par exemple regardez Descartes dit je pense c'est quand même presque une sorte de tautologie aujourd'hui tellement c'est radoté mais aujourd'hui nous pensons Descartes et donc Descartes demeure voilà une pensée qui sort un peu de cette fétichisation quand même du corps je ne veux pas caricaturer littéraire d'un côté scientifique de l'autre scientisme d'un côté spiritualité de l'autre mais enfin est-ce qu'aujourd'hui les scientifiques occidentaux qui mènent le monde disons-le se reconnaissent encore en Descartes on ne peut que se reconnaître de Descartes dans la mesure où il nous donne une méthode qui est appliquée aujourd'hui par la science entière décomposer les difficultés essayer de voir les éléments de simplicité pour après les recomposer ça s'appelle faire une dissertation nous sommes tous des élèves du discours de la méthode que ce soit en mathématiques avec l'utilisation des lettres etc. mais surtout que ce soit dans l'organisation des idées l'organisation rationnelle des idées on la doit vraiment à Descartes est-ce que c'était le cas de Cuvier Philippe Mencier et au-delà est-ce que c'est aujourd'hui le cas des scientifiques qui travaillent par exemple dans vos services au Muséum National est-ce que vous vous reconnaissez une sorte de filiation vis-à-vis de Descartes ? Moi je pense que oui le Muséum d'Histoire Naturelle il est directement issu justement du siècle des Lumières et de la Révolution et que Descartes enfin si on peut dire cette relique a sa place au Muséum maintenant si elle doit aller au Panthéon c'est une autre histoire Saint Descartes priez pour nous nous allons revenir sur un certain nombre d'aspects biographiques du personnage dans un instant L'Histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand et jusqu'à 14h30 sur Europe 1 on s'intéresse à la pensée à l'héritage du philosophe Descartes je parlais de Poitiers tout à l'heure des Poitiers me font remarquer que Descartes a étudié l'université de Poitiers également bien entendu et puis c'est Marc qui me fait constater une erreur j'ai dit qu'il était mort le jeudi 11 février 1650 il semblerait que ce jour-là ait été en réalité un vendredi mais j'ai jamais été très bon en arithmétique merci de votre réactivité en tout cas du terrain c'est bien de le faire remarquer j'ai compté plus 10 et j'ai dit c'était donc un jeudi mais non effectivement c'était un vendredi le jour de la mort de Descartes alors sans revenir sur la biographie même du personnage mais c'est intéressant quand même de voir qu'il était c'était un voyageur ça a été un aventurier dans son enfance enfin dans sa jeunesse en tout cas c'était quelqu'un qui ouvrait l'oeil à la façon de Léonard Paul Occhio qui était constamment à l'écoute du monde et de l'univers oui puis à l'écoute de lui-même il est aussi dans l'introspection Descartes c'est celui qui prend le jeu personnel et qui raconte sa vie et qui narre un peu les méandres de son esprit qui s'interroge sur lui-même c'est ça qui est assez passionnant c'est une sorte de héros de la pensée moderne est-ce qu'on peut dire aussi que Descartes avait des idées un peu arrêtées je pense par exemple sur les animaux puisque pour lui l'animal est une machine c'est ça ? oui c'est un ordinateur sophistiqué c'est un automate voilà c'est un automate donc pas de sensibilité pas de pensée rien pas de sensibilité pas de pensée aussi une sensibilité peut-être mais en tout cas certainement pas mécanique parce que la sensibilité pour Descartes c'est aussi très mécanique mais c'est vrai que les animaux et les écologistes haïssent Descartes c'est intéressant d'ailleurs de voir que Descartes est utile aujourd'hui il est même très réhabilité dans le débat comme étant l'anti-écolo par excellence un repoussoir un repoussoir c'est-à-dire que voilà une pensée cartésienne poussée à son extrême c'est les animaux on peut les utiliser on peut utiliser la nature en général parce qu'elle est là au service de l'homme l'homme est au centre puisque Philippe Mencier parlait tout à l'heure de l'esprit des lumières un certain nombre des philosophes des lumières je pense à Diderot évidemment acceptent et Voltaire acceptent quand même une grande partie de l'héritage de Descartes mais en rejetant justement cet aspect mécaniste oui on est avec les lumières dans quelque chose d'un peu plus romantique déjà pré-romantique déjà c'est-à-dire on parlerait de Buffon d'ailleurs un de ses jours je le signale aux auditeurs que ça va intéresser bien sûr il a été très critiqué pour ses idées mais ce qui est intéressant c'est de voir aussi qu'il répondait aux critiques et ça c'est assez passionnant l'oeuvre de Descartes est faite aussi des objections et des réponses aux objections et donc il était tout le temps dans le dialogue c'est ça qu'on peut lui reconnaître c'est pas quelqu'un du tout de buté, d'arrêté c'est pour ça d'ailleurs qu'il a beaucoup charmé Christine la reine Christine c'est qu'il était dans une dialectique et tout à fait prêt à se laisser convaincre par des opinions extérieures c'était pas du tout quelqu'un de borné au contraire ouvert d'esprit ce que je retiens de lui c'est une gourmandise insatiable de la connaissance et c'est pour moi la définition de la philosophie la soif du savoir oui exactement Descartes alors vous avez employé le terme son oeuvre à plusieurs reprises mais moi j'ai quand même accompli l'exploit de passer presque une heure entière sur Descartes sans citer ses oeuvres alors il faut le faire quand même quelle est la grande oeuvre ou les grandes oeuvres on va dire on a le discours de la méthode alors ça c'est une préface au départ oui bien sûr mais elle est très très didactique si vous voulez c'est très bien on a les méditations métaphysiques c'est 137 donc un décidément grand année c'est l'année du CID aussi tout à fait on a les méditations métaphysiques qui elles ont vraiment inspiré énormément de philosophes dont Husserl qui lui reprend reprend le mot en disant les méditations cartésiennes donc ça c'est aussi très important et puis avec il faut aussi dire que Descartes permet de jouer il joue c'est pas simplement un logicien froid et glacial par exemple il invente l'hypothèse du malin génie je doute bon jusqu'où je peux douter est-ce que je peux douter que nous sommes là en train de discuter dans un studio de radio et bien oui parce que je peux douter je peux imaginer qu'un malin génie me trompe et comme dans un rêve quand on ne sait pas si on rêve où on est dans la réalité éveillé et bien on peut imaginer il invente des fictions pour aussi travailler sa pensée ça c'est ce qu'on a perdu vraiment en philosophie ce rapport au jeu au ludique pour valider ses pensées donc voilà ce sont les deux grands ouvrages à mon avis de Descartes après il y a beaucoup de discussions toute la correspondance les traités et puis les ouvrages scientifiques et une correspondance quand vous dites correspondance fondamentale parce qu'avec tous les comme vous l'avez dit tout à l'heure quasiment tous les grands penseurs de son temps quasiment bien sûr un homme qui se veut mathématicien scientifique il aurait été peut-être surpris qu'on le considère nous comme un philosophe finalement oui mais la philosophie pour lui c'était ce qui couronnait les sciences c'est l'aboutissement d'une démarche scientifique c'est l'idée de la philosophie première la philosophie de la métaphysique et donc en ce sens il est assez aristotélicien il y a vraiment l'idée et je pense que c'est dommage de perdre ça en philosophie il faut que la philosophie à mon avis revienne avec ce projet de Descartes de oui bien sûr on ne sait pas le cosmos l'infini de l'univers donc soyons très très au point peut-être un peu spécialisé sur ce qui se fait en science aujourd'hui pour essayer d'imaginer des rencontres transdisciplinaires entre les sciences ça c'est rester fidèle à l'esprit de Descartes sa passion pour les sciences évidemment le poussait à s'informer de ce qui se faisait en astrophysique si j'ose cet anachronisme il était très intéressé par Copernic évidemment et par Galilée la condamnation de Galilée a été un choc ah oui en 1633 Galilée est condamné et du coup il va dire bon maintenant il faut faire attention mes idées sur l'homme tout ce qui peut déranger je vais quand même les dévoiler parce que j'ai une honnêteté intellectuelle mais peut-être moins ouvertement moins de façon conquérante et c'est vrai qu'il était en connexion avec tout ça avec les débats de son temps et d'ailleurs il voulait lui-même faire sa révolution copernicienne c'est-à-dire dans le monde des idées appliquer le procédé mathématique pour essayer de démontrer des choses qui dépassent un peu pour l'instant l'observation notre entendement parler de la liberté de l'homme de Dieu etc si seulement et je ne doute pas que ce sera le cas car on vous écouterait des heures Vincent Cespedes si seulement on avait pu donner envie à certains de nos auditeurs de se replonger dans Descartes personnage un peu trop oublié en tout cas du public non philosophique si je puis dire l'homme expliqué aux femmes c'est votre dernier ouvrage en date chez Flammarion si vous expliquez aussi bien l'homme aux femmes que vous nous avez expliqué Descartes ça doit être passionnant Russell Shorteau le squelette de Descartes c'est donc chez Télémac c'est cette espèce d'enquête alors très à l'américaine il y a un peu à boire et à manger il y a tout là-dedans mais c'est passionnant vous ne pourrez pas refermer le livre quand vous l'aurez ouvert c'est donc l'enquête sur le crâne de Descartes ce crâne de Descartes dont Philippe Mencier est un des conservateurs merci beaucoup d'être venu nous nous assurer qu'il était toujours sous bonne garde alors je suis je suis pris là d'un doute qui n'est pas cartésien mais j'aimerais savoir si c'est bien la vraie Faustine Bollard est-ce que je peux vous toucher Faustine ? écoutez je n'attends que ça vous n'avez toujours pas compris oui oui c'est bien elle bonjour à tous alors aujourd'hui on va s'amuser on va décrypter vos comportements vestimentaires vous ne portez que du noir vous n'arrivez pas à vous séparer de cette vieille chemise pourtant râpée vous n'avez aucun style vous allez voir que nos habitudes vestimentaires en disent long de nous de nos personnalités de nos humeurs nos vêtements d'ailleurs peuvent-ils influencer nos humeurs nos parents ils sont-ils pour quelque chose dans notre façon de nous habiller on va en parler tous ensemble alors venez nous parler de ces vêtements que vous ne jetteriez pour rien au monde est-ce que vos parents vous habillez avec des robes à smokes ou des pantalons en tweet quel est votre style aujourd'hui justement par rapport à ça on en parle au 39 21 vous pouvez également nous joindre en nous écrivant faustine.europe1.fr on va analyser notamment le style de Franck Ferrand voilà je pense que ce sera la partie le point fort de cette émission merci en toute humilité à demain Franck c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501